Ça compte à l'aradou, petite intro très rapide pour vous présenter ce gros podcast que j'ai eu donc la joie d'enregistrer avec Squall67 il y a quelques jours et durant lequel on va parler tout simplement de Borderlands 3. Alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est lui qui mène entre guillemets les débats parce que donc je suis entre guillemets son invité. Donc ne vous étonnez pas c'est lui qui a la main. Il a déjà partagé, il a déjà publié le soir même la vidéo sur sa chaîne à lui. Je vous la montre également sur ma chaîne pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. Je mets évidemment sa chaîne dans ma description, vous pouvez également la retrouver dans ma subbox. Bref, installez-vous confortablement, écoutez vraiment cette vidéo en mode podcast. Le gameplay que je mets en fond c'est vraiment un truc pour illustrer. Je vous laisse sans plus attendre avec la vidéo et je vous fais des gros bisous. Ciao ciao ! Salut à tous, salut à toutes, ici Squall. Aujourd'hui une nouvelle vidéo accompagnée d'un jeune homme, Picatan, que vous pouvez lui dire bonjour. Hello ! Je me dis bonjour à moi-même. Mais je ne suis pas jeune, merci ! Bon on va dire que t'es jeune, faut pas dire que tu as 45 ans. Non j'en ai 30 ! Faut pas le dire. J'en ai 30 ! Oh bah ça va encore. Ça va... Ça va encore, à peine plus vieux que Fuji. Ah bah cool ! Bonjour à lui d'ailleurs. Alors, donc aujourd'hui on va faire un petit peu une vidéo comme on avait fait avec Fuji. Petite vidéo avis entre guillemets. Basée, pas forcément que sur mon avis puisque moi je l'avais déjà donné mais plus sur le sien. Pour parler de son palmarès 3000 heures sur Borderlands 2. Et après c'est quoi ? Joueur console qui pourra donner un autre avis que moi qui est sur PC Master Race. Et voilà quoi. Tout simplement. Gros joueur Borderlands 2. Et puis voilà. Alors pour faire simple, on s'était rencontrés il y a très très longtemps sur le forum Borderlands France à l'époque pour les connaisseurs. Et oui. Et puis ils m'avaient proposé et je m'étais là, bon ça peut être une bonne vidéo. Alors pour faire simple là je meuble parce que je réfléchis en même temps à qu'est-ce qu'on va dire. De quoi veux-tu parler ? Voilà c'est toi l'invité. Je te laisse les responsabilités. Moi je fuis. Déjà peut-être que je me présente. Bien entendu. Non mais t'as tout à fait raison bien entendu. Non bah effectivement t'as tout dit. On s'est rencontrés sur le forum Borderlands France. Ça fait depuis 2013 que je joue à Border. Effectivement je suis un intarissable chasseur de vermi sur Borderlands 2. Il y a beaucoup de gens que j'ai aidé à faire des vermi. J'ai sorti un guide sur le vermi aussi sur ma chaîne. Enfin je suis un fana des sales gosses. Presque 200 vermi. Presque 200 vermi. On m'appelait à l'époque le Hammerlock des sales gosses. Ouais parce que c'était son délire. Et par ailleurs il était sur console. Et pour approuver le fait que PC c'est Master Race. Beaucoup de fois sur console les vermi qui spawnaient y frisaient. Alors sur PS3 oui, pas sur PS4. J'ai jamais eu le problème sur PS4. Mais mon tout premier vermi. Ouais ouais mais non. Mon tout premier vermi c'était. Le mec ne lâche rien. Le tout premier vermi effectivement que j'ai fait à friser. J'ai été vraiment très triste. Mais bon voilà. Donc oui. Première chose. Vas-y vas-y vas-y. Non non je te coupe. Donc voilà écoute amateur de vermi. Et particulièrement fan du commando sur Borderlands 2. Parce que sur mes 3000 heures j'en ai 2000 juste avec lui. Donc c'est assez énorme. Je l'ai retourné dans tous les sens. Littéralement. Mais après j'aimais bien les autres persos aussi. Mais j'ai passé beaucoup moins de temps dessus quand même. A l'époque. Et pour finir. Non c'est tout. Voilà. Pour faire simple cette vidéo vous pourrez par ailleurs l'écouter un peu en mode podcast. Puisqu'actuellement bon je joue avec mon flac. Puisque j'ai jamais l'occasion de jouer solo sans filmer. Donc je le joue pour le monter en même temps. Donc vous pouvez bien écouter ça en podcast. Il n'y a pas de soucis. Alors la première qui est. On va faire un petit peu une interview. L'interview de petit jeune Squall et du vieux Pika. Pour toi. Quel est ton avis sur Borderlands 3 sur console. Les avantages, les inconvénients. Tout le bordel. Mon avis au niveau du jeu en lui même. Bon je pense qu'on a tous le même avis. Enfin les connaisseurs on est tous très contents. C'est du. On reprend les bonnes. Les bonnes idées. On reprend la bonne recette. Sauf qu'on l'améliore. C'est au niveau du jeu. Comment dire. Je cherche le terme. C'est amélioré. Le jeu c'est bonifié. Bonification. Ok. Le jeu c'est bonifié. Voilà. Il y a quand même quelques petits trucs. Quelques petits trucs nouveaux. Mais en soi on retrouve vraiment le. On va dire. La patte des anciens. Des anciens Borders. Après nous au niveau du. Des consoles. Malheureusement le jeu est pas encore. Optimisé. Il y a des ralentissements. Des fois. Alors en off. Avant qu'on démarre le rec. Ensemble. Je t'avais parlé d'un de mes amis. Qui utilisait le flacker. Le problème c'est que le flacker. A chaque fois qu'il l'utilise. Ça fait. Ça fait ramer le jeu. Il est violent. Bon il n'y a pas de. Ça plante pas. Il n'y a pas de soucis. Mais c'est vrai que. Des petits trucs comme ça. Ça peut être un peu embêtant. Des fois. Des petits sauts d'image. Qui fait que tu rates un saut. Moi des fois. A cause de ça. Je rate des sauts. Je tombe dans le vide. Je meurs. Voilà. C'est vraiment. On va dire que c'est la faute des sauts d'image. C'est pas le skill. C'est les sauts d'image. Oui. C'est clairement. Au niveau de l'optimisation vidéo. C'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Après. Moi je me dis une chose. On va relater. Enfin. On va parler de ce sujet. Est-ce que c'est un problème d'optimisation. Ou est-ce que tout simplement. Le jeu est trop gourmand pour la PS4. Je m'explique. Borderlands 2. Il est sorti. Après 5 ans de la sortie de la PS3. Et quand Borderlands 2 est sorti sur PS3. C'était pas un problème d'optimisation. C'était un problème que le jeu était trop gourmand pour la console. Point. C'est pour ça que d'ailleurs. Qu'il y avait des frises de vermi. Des fois il y avait aussi des frises d'Hyperius. Parce que le jeu était trop gourmand pour la console. Alors la question c'est. Est-ce qu'il n'y a pas un mix entre. Le jeu est trop gourmand pour la console. Et problème d'optimisation. Parce que c'est sûr que si par exemple la console peut faire tourner un BF4. Il n'y a pas de raison que Borderlands 3 soit trop gourmand pour la console. Mais peut-être. En fonction des zones. Je pense Eden 6 lui doit souffrir. Non ça va. Franchement. A bon moment. Non les problèmes sont les mêmes. Peu importe la zone. Vraiment. Enfin moi en tout cas. D'accord. De mon avis. J'ai aucun problème. Après voilà. C'est beaucoup moins. C'est beaucoup moins embêtant. Qu'à l'époque de Borderlands 2 sur PS3. Largement même. C'est des petits problèmes d'optimisation. Enfin je trouve que ça reste quand même mineur. Comparé à l'époque. C'est beaucoup moins embêtant aujourd'hui. Mais il y a quand même des soucis. Alors après est-ce que le jeu est beaucoup trop bon ? À l'inventaire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a quand même beaucoup de détails tu vois. Rien que la végétation et autres. Les ombres dynamiques tout ça. On ne dirait pas. Mais ce n'est pas. Non mais par exemple. Dans un jeu ce qui consomme le plus par exemple. Il y a beau avoir des graphismes plus beaux sur un autre jeu. S'il y a des ombres dynamiques avec plus de détails par exemple sur Borderlands. Ça consommera dix fois plus. Parce que les ombres dynamiques consomment une quantité par exemple de mémoire hyper importante. Alors que le jeu c'est du Cell Shedding. Moi le jeu pour être honnête. Même si c'est du Cell Shedding. Je le trouve par exemple beaucoup plus beau qu'énormément de jeux. Qu'on trouvait magnifique à l'époque. Je pense notamment à Far Cry 3, Far Cry 4. Auquel j'ai rejoué sur Stordi. Les jeux sont moins détaillés par exemple que celui-là. Après ils datent de plusieurs années. Mais visuellement ils sont moins détaillés. Oui après nous on le voit sur console. Je ne sais pas comment ça se passe trop sur PC. Mais par exemple des fois il y a des textures qui s'affichent. Au dernier moment. Ou qui se lissent. Un exemple tout con. Les machines à sous. Les machines à sous sur PS3. Quand tu t'approchais. Des fois c'était vraiment des amas de pixels. Mais ce n'était pas hyper lisse. Sur PS4. Quand tu es dans le bar de Moxie. Tu vas t'approcher. Je veux voir à quel symbole correspond quelle récompense. Je suis obligé d'attendre quelques secondes. Que les textures se lissent. Après c'est des petits détails. Sur Borderlands 3. On est d'accord. Oui. Des fois je suis obligé d'attendre. Donc c'est un peu embêtant. Il y a des textures des fois qui ne s'affichent pas de suite. Mais je pense que le jeu vient de sortir. Et qu'ils vont l'optimiser. Parce que. La Ransom Collection. On a vu une énorme différence. Entre les versions PS3 et PS4. Mais bon. J'ose espérer qu'ils arriveront à faire la même optimisation. Sur Borderlands 3. Je pense qu'ils vont optimiser avec la mise à jour de Novantre. Tu sais. Avec la venue de l'Invincible. Etc. Ça c'est sûr. C'est affiché. Il va y avoir une mise à jour qui est sortie avec optimisation affichée. Bon. Par contre. Je pense qu'il ne faut pas non plus attendre à des miracles. Je pense qu'il y a aussi le fait que la console atteint également ses limites de parler. Les nombreux détails. Pour être honnête. Le jeu. Niveau détail. Je le trouve vraiment très très bon. Mise à part ça. Au niveau gameplay. L'étant d'appense c'est quoi ? Bah écoute. Ça rejoint un peu l'avis que j'avais donné quand j'avais sorti ma vidéo sur le first reveal. Lorsqu'ils avaient dévoilé le jeu au mois de mai. Moi j'aime bien les nouveaux mouvements et tout. Je trouve que ça donne beaucoup plus de profondeur et tout ça. Le fait aussi qu'on puisse utiliser les glissades et tout ça. Et qu'en plus ça interagisse avec les reliques. C'est hyper intéressant. Enfin moi j'adore par exemple utiliser une relique qui fait que j'envoie des boules de feu. Et que ça crée des flaques de feu. Ça m'aide pas mal à tuer des ennemis. Il y a plus de profondeur. Mais on le retrouve quand même. Pour les habituer en tout cas. On n'est pas dépaysé quoi. Il y a de l'innovation. Et en même temps c'est facile à prendre en main. Et puis c'est vraiment très intéressant moi je trouve. Parce que j'aime bien par rapport à ça. Il y a un peu plus de profondeur. Mais on n'est pas dépaysé. C'est pas dur à prendre en main. Moi c'était la crainte que j'avais. C'était de devoir appuyer sur un million de boutons. Et qu'on ne s'y retrouve pas. Et puis en fait non c'est simple quoi. Les armes maliguanes on appuie juste sur une petite touche. On change de mode de tir. Les armes bladoff aussi. Il n'y a qu'avec Atlas où j'ai un peu de mal. Je ne suis pas hyper fan des armes Atlas. Le système est sympa. Mais bon j'ai du mal à vraiment accrocher. Mais sinon grosso modo c'est hyper cool. D'accord moi personnellement j'ai bien aimé ce nouveau gameplay. Mais je trouve que plus que de l'innovation c'est plus pas forcément de l'innovation. Parce que de l'innovation tu vois c'est quelque chose qu'on voit nulle part ailleurs. C'est juste un petit peu comme une grosse mise à jour. Et on se sent vraiment en 2019 quoi. Parce que Borderlands 2 quoi qu'on en dire c'est quand même un jeu qui a plus de 7 ans. Et le gameplay c'est pas le gameplay de Borderlands 3 pour moi qui a un coup de jeune. C'est plutôt le gameplay de Borderlands 2 qui a pris un coup de vieux. Et le gameplay de Borderlands 3 qui a un peu rééquilibré tout ça. Et c'est un excellent point pour moi. Oui après oui c'est sûr que tu... Enfin on voit quand même la différence c'est ce que je dis. On prend les anciens éléments, les bonnes idées et puis on les met à jour en fait. C'est clairement ça. Et même j'aime bien il y a un peu des combinaisons avec The Press Equal. Tu sais le fait que tu puisses t'exploser au sol machin etc. Ouais le pilonnage. Et il y a énormément de... Ouais ouais avec justement les artefacts. Ouais. Il y a plus de... Comment dire ? De synergies possibles et ça par contre c'est un énorme avantage je trouve. Synergie des équipements etc. Mais ça c'est cool parce que tu vois. En soi comme je dis par exemple au niveau de l'inventaire et de ce qu'on peut porter sur nous. Bah en soi c'est exactement identique à Borderlands 2 et Press Equal. Il y a nos 4 armes, notre bouclier, le mode de classe, le mode de grenade et la relique. Enfin l'artefact. Sauf que l'artefact... Enfin je trouve que justement ils ont optimisé le fonctionnement des artefacts. Parce qu'avant dans Borderlands 2 et Press Equal il y avait les reliques. Voilà ils ajoutaient des petits effets mais là ils ont vraiment rajouté plein plein d'effets. Et c'est vachement plus intéressant d'utiliser des reliques, enfin des artefacts pardon, que précédemment. Et encore une fois ils ont bonifié l'idée quoi. Exact. Quels seraient peut-être les défauts que tu trouves in-game par rapport au globalement ? Les défauts, les défauts. Hormis optimisation bien entendu. Parce qu'on en a déjà parlé. Attends, je réfléchis parce que... Bien sûr, bien sûr. C'est pas facile, c'est de l'improvisation. Non c'est de l'improvisation parce que... Enfin après voilà, c'est... Enfin le truc c'est que si on dit qu'on trouve pas de défauts, on va passer pour un gros fanboy. Non j'ai quand même plus de 100 heures de jeu déjà. Oh putain ! Oui, j'ai dépassé 100 heures de jeu déjà au niveau du jeu. Bordel ! Donc je suis pas mal... J'ai quand même pu voir... Je sais pas parce que moi j'avais certaines exigences en fait qui pour l'instant sont respectées entre guillemets. J'avais fait une vidéo il y a très longtemps où j'avais parlé de ce que j'espérais. Donc au niveau de l'histoire, je suis content parce qu'on respecte la trame scénaristique. Il n'y a pas beaucoup de faux raccords, même si j'en vois quelques-uns. Mais bon, si je commence à en parler, on va passer 10 ans dessus. Donc voilà. Vas-y, vas-y, parle, 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 je t'écoute. Ça me laisse plus de temps pour réfléchir. Là comme on est en improvisation, du coup il faut que je prenne un peu le temps de réfléchir à ça. Mais il y a certains éléments en fait que c'est vraiment des petits faux raccords. Moi j'adore voir les faux raccords dans les histoires et tout. Mais bon bref, ça me reviendra tout à l'heure. Au niveau de l'équilibre du stuff, je suis hyper content parce que pour l'instant, tout le stuff est quasiment utilisable, même s'il y a des armes plus efficaces que d'autres. Mais bon après voilà, il faut faire attention parce que dans Borderlands 2, au niveau 50, c'était la même chose. Toutes les armes étaient utilisables. Puis quand ils ont fait les montées de niveau, c'est parti en freestyle. Putain, ça y est, tu m'as niqué. C'est exactement ce que j'allais dire, bordel. Il y avait les deux tiers du stuff qui étaient rendus obsolètes. Du coup, c'était un peu embêtant. Ou alors, il fallait utiliser du full slag et moi, ça me saoulait un petit peu. Et voilà, au niveau des persos, je trouve que pour le coup, les quatre persos sont hyper intéressants. Alors que dans Borderlands 2 et Presequel, il y avait clairement des très très gros écarts. Alors que là, je trouve que chacun a leur style, mais ils peuvent tous les quatre être efficaces. En tout cas, encore une fois, par rapport au niveau, enfin au... Je veux dire, le level max, c'est niveau 50. Donc ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, ils sont toujours... Les quatre sont très efficaces, aussi efficaces. C'est vrai qu'on sentait que le commando dans Borderlands 2, il était quand même un peu à la traîne, même si moi, je l'ai optimisé à fond. Mais voilà, quoi. C'est sûr que c'était pas... Voilà, c'était pas la sirène, quoi, ou le Salvador, qu'il y a toujours des personnages qui sortent du lot, on va dire. Mais je trouve que, ouais, par contre, il y a un meilleur équilibre. Ils étaient clairement en avance. Et même s'il y en a qui ont des domaines de spécialisation, à part Moz, qui est hyper poivalente, les quatre, on peut trouver vraiment de quoi faire avec et être hyper efficaces. Moi, j'ai testé une dizaine de builds différents avec Amara. C'est le premier perso que j'ai amené, niveau 50. Et putain, déjà, il y a plein de modes de classe différents. Ça, c'est hyper cool, même en légendaire, tu vois. Et du coup, à chaque fois, tu fais des builds différents. Et putain, même si tu n'utilises pas les mêmes stuff et tout, tu te dis, waouh, ça fait le café, c'est cool. Et tu te dis, putain, même si tu joues avec des potes qui ont chacun leur Amara, chacun pourra... Ouais, tu peux en avoir une au corps à corps, une autre machin, bidule, c'est trop bien. Ça, je suis d'accord. Et d'ailleurs, énorme innovation, là, je trouve, qui est très intéressante, c'est les arbres de compétences. Les nouveaux arbres sont incroyables. Je trouve ça vraiment très, très bien fait. Surtout avec les compétences d'action qu'on peut modifier. Enfin, on n'est pas obligé d'utiliser la compétence de base qui est tout en haut, on peut utiliser une sorte de variante de notre compétence d'action et puis les améliorations. Oh putain, attends une seconde, je suis in-game, je suis où il y a 1000 personnes sur ma gueule. Non, je suis en train de faire la mission où je dois aller nettoyer la forteresse. Et j'étais enfermé dans la pièce avec le coffre. Je me retourne, il y a 20 sadiques sur moi. Oh, ça va ! Non, vas-y, pardon, je t'ai coupé. J'ai réglé mes petits soucis. J'ai oublié ce que je disais, merde. Merde ! On parlait des builds des personnages. Oui, des builds et puis les améliorations aussi de compétences d'action sont sympathiques. Enfin voilà, il y a plein de trucs. Moi, j'utilise par exemple la camara maintenant. Je me suis arrêté sur la projection de phase que j'aime bien. Oui, comme dans Borderlands 2. Non, la projection de phase. Projection, c'est quoi ? Alors, pas que je confonde parce qu'il y a trop de compétences. En fait, tu projettes un truc en ligne droite. Oui, je vois avec les qui tourneront là, c'est six coups de poing avec un centre. Ok, d'accord, je n'ai rien dit. Je n'ai confondu. Hyper efficace. Tu as une variante de cette projection qui te permet de... En gros, elle traverse les ennemis et puis en gros, quand elle touche les ennemis derrière, elle fait des dégâts supplémentaires. 50% de dégâts supplémentaires, si je ne dis pas de bêtises. C'est en gros une reprise un peu d'une des compétences de l'assassin de Borderlands 2 qui faisait que quand tu tirais avec une arme et que tu traversais les ennemis, les ennemis derrière aussi prenaient encore plus cher. Donc, on adapte encore une fois. C'est des bonnes idées des anciens opus qui sont reprises. Et du coup, au niveau du build, j'utilise full élémentaire et avec un peu de corps à corps. Avec cette magnifique arme qui est l'une de mes préférées, qui est le face puncher. Qui est juste... Le face puncher, tout le monde en parle et je n'ai jamais réussi à l'avoir. Écoute, la face puncher, c'est très très simple. Elle reprend tes dégâts au corps à corps. Vraiment. C'est-à-dire que si tu as un Brawler Ward sur toi et qu'il est vide, en gros, ton face puncher va faire 180% de dégâts sur le long terme. Donc, c'est juste insane. Ce n'est pas l'arme qui, de base, a en plus 1000% de dégâts, là ? Je ne sais plus. Mais moi, pour la version que j'ai eue, elle n'est pas hyper bien. Mais elle a des dégâts, des armes en moins. Mais ça reste quand même du très lourd avec une Amara qui est un peu orientée corps à corps. Mais voilà. Tout ça pour dire qu'il y a des super bonnes idées au niveau des armes et tout. dont la face puncher que j'aime énormément. Et il y a tellement de trucs, de toute façon, que je t'ai dit, je suis à 100 heures de jeu, mais c'est que dalle. Pour le moment, je suis très loin d'avoir fait le tour. On en est quand même. 100 heures de jeu, on n'a pas fait le tour. Mais je trouve que ce Borderlands, quoi qu'on en dise, c'est le meilleur Borderlands de base. Oui, oui. Sans aucun DLC, il n'y a aucun Borderlands qui est atteint, ne serait-ce la cheville que celui-là. Par exemple, dans Borderlands, tout le monde était là. Ouais, machin, il n'y a pas de contenu après aller atteindre le niveau 50 dans Borderlands 3. J'étais là, putain, mais niquez-vous, quoi. Alors déjà, montez les 4 persos au niveau max. Apprenez à les maîtriser. Ça y est, fais-tu ton coup de gueule. Chie sur les gens. Ça, c'est la partie polémique. Non, mais c'est ce que je disais. C'est pareil, on en parlait en préparant la vidéo. Voilà, les gars, vous ne pouvez pas juste dire « Ouais, j'ai fini le jeu, ça y est, c'est tout. » On va dire que Borderlands, c'est un jeu de passion. Soit pour avoir le droit de parler, il faut avoir les 4 persos au niveau 50, sinon tu n'as pas le droit. Voilà. Non, mais il ne faut pas être aussi... Non, mais je rigole, je n'ai pas les 4 persos 50, sinon je n'ai plus le droit de faire des vidéos. Non plus, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas être autant aussi avec les gens, mais il y en a qui ont un peu la critique facile. C'était de l'humour, ne nous chiez pas. Non, mais après, en même temps, on crée du contenu, on donne notre avis, et voilà, on a quand même de l'expérience. Toi comme moi, tu as dit « Oui, j'ai 3000 heures. » Je pense que tu as quand même aussi... Moi, j'ai deux fois moins. Deux fois moins, exactement deux fois moins. Non, tu avais fait ton bilan de Borderlands 2, de Borderlands 2 et Press Equal, tu avais dit 2000 heures environ. Pas possible. Sur Steam, j'ai affiché 1500 heures et 200 heures sur Press Equal. D'accord. Bon, bref, peu importe. On est quand même... Donc, on a 1700 heures à peu près, les deux. Oui, enfin, c'est quand même déjà du lourd. C'est quand même... Oui, on est d'accord. Très, très lourd. Donc, je pense qu'on a quand même le droit d'avoir un avis légitime. Et voilà, moi, c'est vrai que je donne mon point de vue. Ce n'est pas en 80 heures qu'on finit un Border. C'est ce que j'aime bien dire, en fait. Borderlands, c'est un jeu qui se savoure sur le long terme. Lorsqu'on prend en main un Borderlands, on part pour plusieurs années. Tout simplement. C'est-à-dire que moi, même à la fin de Borderlands 2, j'apprenais encore des trucs. J'ai encore modifié... Avant même l'upgrade au niveau 80, je modifiais encore des builds sur certains de mes persos pour trouver des petits moyens d'optimiser. Mon commando, j'ai utilisé la même build pendant 5 ans, au niveau 72 au P8. Et juste avant l'upgrade au niveau 80, j'ai encore trouvé un nouveau build. Je me suis dit, putain, waouh ! Au bout de 2500 heures, j'ai encore trouvé des nouveaux machins. Et après, c'était l'orgie avec le niveau 80, bien évidemment. Oui, après, je pense qu'il faut se dire une chose. C'est que tout le monde n'a pas la fibre, on va dire, n'a pas la passion pour le jeu. C'est-à-dire, je pense que ceux qui critiquent ça ne sont pas forcément des... En fait, tous les passionnés à qui j'ai parlé, que ce soit toi, que ce soit Parsifal, qui avait je ne sais pas combien de milliards d'heures sur le 2, enfin, tous les gens qui ont vraiment beaucoup d'heures m'ont tous dit la même chose. C'est le jeu avec le plus gros potentiel. J'ai l'impression que c'est des... C'est sûr que oui, en effet, il y a pas mal de choses qui manquent en endgame, par exemple, des Invincibles. Mais quand tu compares le endgame de Borderlands 2 et le endgame de Borderlands 3, la différence est juste incroyable. Le nombre de maps qui est 10 fois plus importante, le nombre de défis, le nombre de... Beaucoup de personnes ont crié au fait qu'il y ait moins de quêtes annexes, chose qui est vraie. Et ont donc dit, tu sais, ouais, il y a moins de mini-boss, mais en fin de compte, non, parce qu'en comptant tous les mini-boss à récupérer, tu sais, les défis de map avec zéro, les défis de map avec truc... Pareil, pour aller farmer... C'est incroyable, la quantité de contenu... Pour farmer du stuff, c'est... Bah voilà, rien qu'hier, hier, c'était juste avant la Grande Arche, quand je suis dans le château des... La forteresse des Dieux Jumeaux, j'ai trouvé au hasard, en me baladant, j'ai réussi enfin à trouver le... le contrat de zéro. Genre, au tout hasard, juste avant de pénétrer dans la Grande Arche, en fait, il y a un petit passage, et je me suis dit, mais c'est quoi ça ? Et puis, et voilà, genre, et pourtant, j'avais déjà fini plusieurs fois le jeu, et je me suis dit, tiens, putain, je découvre encore des... Et voilà, et c'est... Ouais, des petits détails. Des petits détails, et puis... Après, c'est sûr que... Il y a eu le challenge, quoi. Après, il faut se dire que ce genre de petits détails ne plaît pas à un casu, ça, c'est ce qu'il faut se dire aussi. Un joueur débutant, il s'en bat les couilles de trouver un mini-coff, machin. Quand tu vois, par exemple, moi, les seules vidéos anglaises, on va dire que, de 30 ans, je regarde des anglais, mais c'est assez rare, mais 98% des vidéos anglaises que je regarde, bon, le chiffre, il sort de mon cul, mais ça doit se rapprocher de ça. C'est juste les let's play de Joss Doud, tu sais, c'est best off. Ouais. Parce que ça, c'est un truc que je trouve incroyable, je les adore. Et quand tu vois que le gars, il a 3 à 4 000 heures, quand il fait ses let's play, il découvre toujours plein de petits détails. Mais oui. C'est des choses qui peuvent... Il faut se dire que ça, c'est des choses que nous, en tant que joueurs, avec pas mal d'heures, on peut le voir, mais beaucoup de personnes qui... Je pense que Pazan Sroi a invité énormément de personnes sur la franchise, de par tout son marketing. Il y a beaucoup de personnes qui ne voient pas ça et qui s'en battent les couilles. Par exemple, j'ai lu pas mal de forums, etc. pour me renseigner, tu sais, sur l'avis des gens pour le endgame et beaucoup de personnes étaient là. Ouais, le fait qu'il y ait tel et tel défi, le fait qu'il y ait tel et tel truc, machin, ça ne justifie pas. C'est pas ça un vrai endgame, mais le endgame, c'est le total. Toutes les missions répétables, tu sais, tous les cercles du massacre, machin, etc. C'est incroyable. Et le fait qu'il y ait le nouveau DLC qui va apporter le premier Invincible gratuitement et pour tout le monde corrige le seul gros défaut du jeu. Au passage, dans les cercles du massacre, je me casse les dents dessus, mais littéralement. Je n'y arrive pas. Il n'y a pas moyen. Tu vas peut-être me chier dessus, mais je ne les ai jamais faits. Je n'ai pas eu le temps. Je n'ai même pas eu le temps de découvrir les planètes. Je n'ai pas eu le temps de découvrir les planètes. C'est ça, Jean, ce qu'on vient de dire. Chacun a son expérience de jeu. Nous, on est des gros joueurs. Je pense que tu finiras par tomber dessus. Moi, j'ai beau essayer seul ou avec des potes, même mon pote avec le flackeur, on se fait déchirer. Après, il faut dire que je ne l'ai fait qu'en Chaos 3. Je refuse de le faire plus bas. Je veux vraiment du challenge. C'est comme ça que je progresserais dans la maîtrise de mon personnage. Après, j'en connais. Je suis sûr des commentaires qui vont dire « Oui, mon Chaos 3, j'ai réussi à défoncer tout le monde. » Oui, bien sûr. Écoute, tant mieux pour toi. Ils peuvent. Il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas. Personnellement, je suis un vidéaste et il y a énormément de mes vueurs qui sont sans doute meilleurs que moi. Simplement parce que tout le temps que je prends à faire l'audio, à faire les montages, à faire les uploads, c'est le temps qu'ils prennent pour jouer. Pour être honnête avec vous, je crois que j'ai à peu près 50-60 heures sur le 3, quelque chose comme ça environ. À peu près, je ne connais pas exactement. C'est déjà pas mal. Depuis que je suis sorti, ça fait une heure par jour. Moi, j'ai 100 heures et puis je commence doucement à m'attaquer aux défis les plus intéressants et c'est comme ça que je vais vraiment prendre du galon. Et après, histoire que je sois prêt pour aller violenter l'invincible. Votan. Votan. Oui, mais après, il faut se dire, c'est pas mal d'un point de vue truc, mais d'un point de vue réel, le jeu est sorti depuis presque deux mois, ça fait une heure, une heure et demie par jour en moyenne. J'en avais déjà parlé dans un épisode du Loot à Foison, je crois. Quand tu regardes, c'est pas incroyable parce qu'il y a énormément de personnes. Je l'ai notamment vu sur différents forums très connus. Les gars, au bout de trois jours ou quatre, ils étaient là, putain, j'ai fini les cercles du massacre, je ne sais pas quoi faire. En trois jours, le gars, il avait 60 heures de jeu. Sur un seul personnage, bien entendu. Il faut leur dire, fais-les en Chaos 3 avec des malus qui handicapent vraiment ton bulle. Là, ça va vraiment apporter du défi. Moi, par exemple, les cercles du massacre, je regarde à chaque fois la config du mode KO. Je me dis, je m'en fous, j'y vais quand même. Peu importe les malus et les bonus cas. Le pire malus, c'est les renvois des balles. C'est le full cancer, ça. bien sûr. Ça, c'est le full cancer. J'ai over. C'est vrai que c'est un peu chiant, mais bon, après, ça reste cool. J'ai réussi quand même à passer plusieurs vagues à chaque fois. Je ne me fais pas ridiculiser dès la première vague, mais c'est vrai que c'est dur et il y a du bon challenge. Et puis, putain, le nombre de légendaires qui tombent, c'est incroyable. En Chaos 3. En Chaos 3. TVHM, Chaos 3, le gars, il fait un farm, il a 60 légendaires. Incroyable. le nombre de légendaires. C'était à l'époque, tu sais, au début du jeu où tout le monde chiait sur le jeu parce qu'il y a trop de légendaires, machin. Je trouve que il y en a trop, mais après, le fait que ce soit un world drop, ça ne me dérange pas en fait, parce que putain, qu'est-ce que c'est chiant. Je cherche désespérément une Cutsman incendiaire depuis des jours. alors je l'ai chopé hyper facilement pendant mon leveling, donc c'est bien, j'en ai genre niveau 25 et tout. Par contre, impossible de la drop au niveau 50. J'en chope en corrosif, je la chope en électrique. Putain, mais par contre, en incendiaire, il n'y a pas moyen et je le drop comme un porc et des fois, je me fais des quintuples drop sur le Fossoyeur, elle ne veut pas tomber. même en Cercle du Massacre, une fois, on y était à 4 avec des potes. Putain, mais il y a genre 25 armes légendaires par terre. J'ai eu mes 3 Cutsman. Il y a 25 armes légendaires par terre et il n'y a rien à faire. Il n'y a que des trucs qui ne me servent pas. Donc moi, je suis content d'un truc, c'est que j'ai eu mes 3 Cutsman électriques que par ailleurs, j'ai en double, corrosives et incendiaires. Donc ça, je suis content. J'ai mes Cutsman. Mais bordel, j'ai eu de l'achat par contre la incendiaire. Je crois que je l'ai eu sur le Fossoyeur. C'est là où tu galérais. Ça ne me dérange pas que ça droppe comme ça parce que ça permet de découvrir plein d'équipements différents. Il y en a tellement. Moi, c'est ça qui me rend ouf dans ce jeu, c'est que dans Borderlands 2, je suis un mec que j'adore écrire, j'adore imaginer des trucs et tout. Et à l'époque, je m'étais fait une liste et je me suis dit « Putain, mais qu'est-ce qu'on pourra faire de plus dans Borderlands 3 ? » Et en fait, les armes légendaires sont tellement variées. Rien que le face puncher, c'est de la merde. C'est une idée de merde, entre guillemets, juste mettre tes dégâts corps à corps. Mais putain, qu'est-ce que c'est jouissif ? Et puis même, le bruit de l'arme, le bruit quand tu tires avec l'arme, il est tellement marrant. Moi, des fois, je m'attarde sur des détails de merde, mais l'arme, quand tu tires avec, ça fait vraiment un... C'est comme si tu foutais une tarte à quelqu'un, c'est vraiment... Je trouve que c'est hyper drôle. T'as raison, c'est les petits détails, c'est le mot de Borderlands. Mais c'est ça qui me fait kiffer. Et oui, quand tu tires avec le face puncher sur un tonneau, le tonneau n'explose pas. Le tonneau est envoyé vers l'avant comme... Et ça, c'est génial aussi, c'est trop bien. C'est trop bien. Mais moi, comme je l'ai expliqué, je pense qu'on va essayer de revenir... C'est le meilleur Borderlands sans aucun DLC. On va comparer maintenant par rapport à Borderlands 2. Pour être honnête, je pense, sans aucun DLC, Borderlands 2, 200 heures, tu fais le tour. Sans aucun DLC. Avec les limitations des points de compétence, les limitations des légendaires et les limitations des invincibles. T'avais que deux invincibles et Borderlands 2, en endgame, t'avais que les deux invincibles qui étaient vraiment challengeants. Le reste était c'était telle et telle arme sur telle et telle boss. Moi, sur Borderlands 3, il y avait... Je vais m'imposer. Il y avait deux choses sur Borderlands 3 qui étaient, on va dire, des défauts. Le premier, à la base, je pensais que c'était bien, mais je me suis rendu compte que ça me pétait les couilles à mort quand je farmais mes armes pour pouvoir présenter ma build sur Moz. C'était les loots légendaires. À la base, j'avais fait une vidéo où j'ai dit c'est plutôt bien. Et en soi, c'est une idée où je suis mitigé dans le sens où l'idée de base est bien, mais on va dire que vu que ça me pète les couilles, j'ai mon esprit qui me dit putain, Dix, c'est de la merde même si en fin de compte, c'est bien, mais c'est juste à me péter les couilles de ne pas avoir mes armes. Et également, le manque d'invincible et ces deux défauts vont être corrigés avec le premier DLC gratuit, bordel. Du contenu gratos en plus, il n'y a jamais eu ça sur Borderlands 2. Il y avait ça sur PressEqual par contre, si je me souviens bien. Il y avait des events gratuits Halloween avec plein de fusillapompes, etc. Ouais, oui, oui. Ouais, sur PressEqual, tu avais le fusillapompe tiré des... Le Jack O'Canon. Exactement. Nous avons un expert qui est présent. Qu'on pouvait trouver d'ailleurs, juste après l'event, on pouvait le trouver dans les machines... Merde, dans les... Putain. Excuse-moi, je n'arrive pas à me parler. Dans les... Putain, merde. Les distributeurs de... Putain, merde. Les distributeurs d'armes. Voilà, je vais y arriver. En armes du jour. Genre, ça m'est déjà arrivé de le trouver en armes du jour. Je fais, what the fuck, une unique ? En plus, une unique d'Halloween. En armes du jour. Mais oui, oui. Du coup, effectivement, il y avait ça. Et donc, tu disais... Ouais, ben là, je viens de pratiquer le décès. Génial, merde. Non, pour moi, c'était les deux... On va dire, à la base, les armes, c'est une bonne idée. On va dire que les armes, je suis mitigé, parce que mon éthique critique me dit que ça m'a pété les couilles, donc j'ai envie de dire que c'est de la merde, mais d'un point de vue neutre, c'est plutôt bien parce qu'il y a tellement d'équipements que du coup, ça empêche de rentrer dans la loi de Pareto où 20% des équipements sont utilisés à 80% du temps, qui était largement le cas sur Broaddance 2 où 3% des équipements étaient utilisés à 97% du temps. Puisque là, vu qu'il y a beaucoup d'armes qui sont en world drop, tu peux découvrir machin. Et en plus de ça, un énorme avantage, ce sera peut-être... J'espère que ça va être conservé dans les autres parcours parce que c'était déjà le cas pour Broaddance 2, mais c'est la variété possible. Les armes qui peuvent être... Tu sais, tu peux vraiment varier le bordel et faire vraiment un truc incroyable. Et ça, c'est excellent. J'espère que ça va... Pour l'instant, je ne peux pas dire que c'est définitif parce qu'on ne sait pas. Mais j'espère que ça va quand même être conservé s'il y a des futurs OP ou je ne sais quoi. Futurs niveaux de surpuissance et un parcours 3. Non, la variété disponible. Le fait de pouvoir utiliser énormément d'équipements jusqu'en utilisant correctement la build. C'est ce que je disais tout à l'heure. une des grenades que j'aimais le plus dans Borderlands 2, c'était le Pandemic. Niveau 50, elle faisait trop le café. T'allais au Opportunity où il y avait plein de porteurs. Tu les défonçais. Maintenant, la Pandemic, au niveau 80, elle sert presque... Niveau 90 en plus, OP10, yes, ah, bon, il ne sert quasiment plus à rien. Il y a eu plein d'armes qui étaient comme ça. Donc, oui, c'est ce que je disais. J'espère que l'équilibre va être conservé. D'après, c'est quoi ? Je trouve que la majeure partie du stuff l'était toujours. Ils avaient un peu corrigé ça. Pour moi, ce qui a vraiment niqué l'équilibre, excuse-moi de te couper, mais ce qui a vraiment niqué l'équilibre, c'est la mécanique de régénération de vie dans le 2. S'il n'y avait pas eu cette mécanique, beaucoup d'armes qui étaient inefficaces auraient été plus efficaces parce qu'elle était vraiment hyper élevée. Je crois qu'elle était à hauteur de 5 à 10% constant. Donc, forcément, une arme comme le Pandemic qui doit peut-être enlever 10% de la santé par seconde, si le mec régénère 10% de sa santé en continu, l'arme va être inutile. Et s'ils enlèvent cette mécanique, je pense que beaucoup d'armes pourraient rester efficaces. Ce n'est pas forcément l'enlever, mais peut-être la modifier dans le sens où, au bout d'un moment, si le mob ne se prend plus de dégâts, dans ce cas-là, sa vie se régénère. Mais excuse-moi, nous, par exemple. Oui, voilà, exactement comme ça parce que sur le 2, elle était vraiment constante. Le qu'il prenait ou qu'il ne prenait pas des dégâts, la vie des boss de base, enfin, des ennemis de base, régénérait tout le temps. Pour être honnête avec toi, j'ai monté mes niveaux de brutesse, j'ai monté toutes mes stats jusqu'à plus 40% dans le lance-deux. C'est colossal quand même. Putain, moi, je suis à 20. Y compris les dégâts élémentaux. Et même avec les meilleures armes maliguanes, après, c'est peut-être que, peut-être que je, je sais pas, peut-être que je suis nul ou un truc comme ça. Dites-le dans les commentaires, peut-être que j'ai fait de la merde. Mais quand j'infligeais du DPS, la plupart du temps, le DPS allait moins vite que la régénére de santé. En fait, tu voyais la barre de vie qui stagnait, mais qui quand même continuait à monter, en fait, parce que du coup, même le meilleur DPS, ça suffisait pas, en fait. Ouais, ça c'est un petit peu la mécanique à la fois de la régénération de vie également, tu sais, la mécanique d'OP, ce qui fait que puisqu'on n'augmente pas de niveau mais que les armes augmentent de niveau et les ennemis augmentent de niveau, il n'y a pas les bonus de dégâts passifs qu'on obtient avec des niveaux supplémentaires et donc il y a eu une plus grande résistance aussi des ennemis. Donc, cette combinaison a fait que énormément de choses d'armes n'étaient plus utiles et a poussé vraiment à la loi de Pareto Extrême à avoir l'immense majorité du temps les mêmes équipements. Moi je l'ai vu avec les sales gosses, c'était un truc de ouf. Même au corps à corps, des fois, tu leur mets une attaque au corps à corps. Bon, ok, le commando n'était pas hyper bon au corps à corps mais tu leur fais des dégâts, la barre de vie, avant que tu mettes le deuxième coup de poing, il a récupéré toute sa vie déjà. Après, on pouvait quand même faire de la variété mais pas avec le même personnage. Mis à part zéro, la majorité des personnages avaient que deux ou trois builds différentes. Sauf zéro, où tu pouvais faire du pistolet, tu pouvais faire du B-hawk, tu pouvais faire du corps à corps, machin, mais sinon, par exemple avec Salvador, les deux builds principalement utilisés, c'était soit la build que j'avais appelée Smash, tu sais, utiliser B-hawk et la compétence de tir de la chance pour avoir des dégâts monstreux et one-shot les boss, soit juste, de base, ils tankent tous les dégâts. Par exemple, c'était les deux builds principales. et il y a vraiment pimpab. Ouais, voilà, ça, c'est un glitch, je ne vais pas le compter. Oui, mais bon, il y a beaucoup de gens qui l'utilisaient. Moi, j'avoue, je l'utilisais pour farmer. Espèce de faible. Pour farmer, c'est pour farmer. Insultez-le dans les commentaires. Non ! Allez sur sa chaîne, insultez-le. Non ! Mais ouais, non, pour moi, ce Borderlands, meilleur, meilleur de la série, sans aucun doute. On va dire, meilleur de la série en devenir, parce que c'est sûr que Borderlands 2, il y a plus de contenu, machin, mais Borderlands 2, il y a 1800 DLC, donc forcément, il y a plus de contenu. Mais meilleur Borderlands en devenir, ça, c'est sûr. 1800 DLC. Tu vois, juste pour revenir sur les World Drop, tu vois, hier, j'ai redécouvert, parce qu'on la connaissait déjà la Ogre, la fameuse arme, putain, mais avec Moze. Elle rocks. Je ne me suis pas encore renseigné sur les qualités de l'arme, mais c'est une arme qui se régénère tout le temps au niveau des munitions, comment ça se passe ? Je crois que c'est des compétences de Moze, je ne sais pas si la Ogre, elle peut se régénérer des munitions ou que je ne l'ai pas utilisée depuis mon niveau 30. Ce n'est pas compliqué, je l'ai dropé hier en World Drop sur un fantôme brutal, même pas un fantôme à butin. Comme quoi. Ah, les brutos, ils lootent limite plus que les butins. Ah oui, et même des mobs normaux des fois, sur le guide que j'ai sorti ce matin, le guide de la récolte sanglante, putain, il y a un moment un mob lambda que je tue et qui me loot un TK's wave. Et la Ogre, je tire avec, donc j'ai 103 balles dans le chargeur et on dirait que c'est un Infinity quoi en fait. C'est-à-dire qu'en fait, je peux tirer en continu et mon chargeur ne se vit. Les compétences de moz. Mais même, mais là, c'est tout le temps, genre je tire. Tu vois, ça passe à 102, ça repasse à 103 tout de suite. Pourtant, oui, j'ai le régen de munitions, mais c'est 5% par seconde. Ça dépend si t'as aussi la compétence qui fait que tu régènes des munitions en coup critique et que cette compétence, elle est boostée. Normalement, c'est de base plus 5% par seconde pendant 3 secondes quand tu fais un coup critique, ce qui fait que tu peux atteindre plus 10%. Si elle est boostée, tu peux être à plus 15% au total. 15% de 100 balles, c'est par exemple l'arme, elle tire à 10 balles secondes par exemple et qu'elle régène 15 balles par seconde, elle aura logiquement munitions infinies. Ça, c'est moche. Je l'ai, mais pas en boostée. Mais des fois, en fait, j'ai justement testé sans mettre des coups critiques et c'est pareil. Après, je ne sais pas si elle a une capacité de régénération, cette arme. Je ne l'ai pas utilisée depuis tellement longtemps. Je n'ai aucune idée. Vous voyez, regardez, aucune idée. On a 150 heures de jeu, 180 heures à nous deux et on ne connaît pas ça encore. Donc, vous voyez, il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Mais c'était la révélation. Genre, je l'ai utilisé hier, je fais putain. Genre, le général Tront, il n'a pas fait long feu. En plus, c'est des gazones qui sont vraiment pas mal. Hyper kiffant. Le général Tront. En plus, pareil, à la base, il y a deux choses que je trouve excellent par ailleurs à ce bordel. Le seul défaut au niveau des environnements, il manque la neige. Putain, ça, ça me manque, bordel. Je voulais ma neige. sans doute bientôt. j'ai vraiment envie. C'est ce que j'avais dit dans la vidéo débrief du tout premier gameplay. J'avais dit, j'espère, déjà d'une part, que Pandore ne va pas être laissé de côté. Attention, spoiler, quittez la vidéo, vous avez encore le temps. Mais voilà, Pandore, déjà, n'a pas été laissé de côté. J'étais hyper content, mais moi, j'aurais trop aimé et j'espère qu'ils le feront, qu'on retourne dans certaines zones qui, pour voir, commençaient à changer plusieurs années après. Comme Firestone. Comme Firestone. Firestone, on ne l'a pas encore vue, celle-là, je crois. Parce que Firestone, entre le 1 et le 2, déjà, Firestone avait grave changé. Et là, parce qu'il y avait les tubes d'Eridium et tout, de Jack, voir comment la zone est redevenue, entre guillemets. Ouais, ça m'intéresse aussi de ouf, ça. Des petits trucs comme ça. C'est dingue, la vidéo. tu vois, ça se voit qu'on aime bien le jeu parce qu'on fait la vidéo de base sans préparation. Donc, soit les gens vont kiffer, soit ils vont détester. Mais ça, c'est les goûts des gens. C'est pas grave. Mais, mais, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça ? Bordel, ça n'a littéralement aucun sens. Tu as perdu ce que tu voulais dire. Si, c'est juste, ça n'a littéralement aucun sens. Ça part à droite, à gauche, machin, et en fin de compte, on retombe sur... Mais c'est très bien, justement, les gens vont kiffer. On est intéressable. Lâche un like si vous êtes là, là. Lâche un like, bordel. Grave. Mais t'es délègue ! Qu'est-ce que... Maintenant, j'ai coupé comme un gros con. Tu me parlais du retour de Border, de Firestone et tout ça. Ouais, les anciens endroits, donc, comme, ouais, Tundra Express ou le Fridge. Oui, tu parlais de la neige, donc, voilà. Mais ouais, ce serait cool de retourner aussi dans d'anciennes zones, voir un peu comment ça évoluer. Et par rapport à ça, justement, j'ai réussi à retrouver le fil. Ce que je voulais dire, c'est que dans ce Borderlands, de base, je ne connais aucun Borderlands avec autant de maps de base. ça n'existe pas. Juste Eden 6, il y a presque... Tu prends Eden 6 et tu prends Prométhée, t'as autant de maps que sur Borderlands 2 de base. Et à côté de ça, t'as encore toutes les maps de Pandore. Bon, Athénas, c'est qu'une seule planète. Les trois maps de Nécro, t'as fait yo. Et les quatre ou cinq ou six maps des défis, tu sais, Brutas, machin... c'est incroyable. La quantité de contenu... En fait, c'est juste... La quantité de contenu disponible fait que pour un jeu de base qui plusait à 60 balles, c'est même pas possible. T'as pas mal de te plaindre de ça, en fait. Il vaut largement son prix. Après, j'en connais certains qui vont crier au scandale « Oui, mais sur Borderlands 1, il y avait des grandes maps. » C'est vrai que sur Borderlands 1, c'était assez vaste aussi. Ah oui, les maps, par contre, étaient plus grandes, mais c'était tout le temps pas. Mais c'est pas... Oui, c'était très, très similaire. Ça se ressemblait beaucoup. Et surtout, il n'y avait pas autant de zones à part, vraiment des zones hyper spécifiques qu'on pouvait traverser en voiture. Il y avait beaucoup, beaucoup de très grandes maps dans le 1. Là, j'ai pas le... Encore une fois, on est en impro, j'ai pas d'exemple en tête, mais il y avait des maps dans le 1 où tu devais tout traverser à pied. Ok, t'avais dans le DLC du General Knox les grandes autoroutes, donc là, c'était normal que tu utilises la voiture, mais t'avais quand même beaucoup de très, très grandes zones que tu devais te taper à pied, et des fois même revenir à pied, c'est hyper chiant. Surtout avec la course de Borderlands 1, l'animation de course qui était par contre, on va pas se mentir, on lui a chier. J'avais horreur de courir dans ce jeu. J'avais horreur avec le personnage qui commençait à crier au bout de 10 secondes, tu jouais Lilith, hein, 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 putain, mais c'est un film de cul ou c'est Borderlands, bordel ? Des fois, dans Borderlands 3, c'est un peu pareil, moi, des fois, j'écoute Moze, Moze, elle jouit des fois, hein, hein, ouais, mais c'est pas grave, on va rien dire, elle a le droit, elle. La vidéo va avoir une restriction d'âge. Non, non, pas pour ces bêtises, je suis pas assez, on n'est pas assez famous. On n'est pas assez famous. Je peux dire ce que je veux, j'ai encore la monétisation. Ça va, t'es quand même bien famous, hein. Ouais, enfin, non, sur la scène Borderlands française, un peu, mais d'un point de vue général, 30 000, c'est pas incroyable, faut pas s'en tirer. c'est pas grave, tu crois que c'est mieux, moi ? Je suis très content, mais je veux dire, faut pas se prendre pour une star qu'on n'est pas, ça gueulement. Bien sûr, moi je suis famous, moi je suis au-dessus de la populace. attention ! Mais trêve de modernité, ouais, mis à part tout ça, en fait, voilà, toi, quelle serait, ouais, on va revenir là-dessus, je l'avais déjà dit, t'as eu le temps de réfléchir, donc maintenant je vais te foutre dans la merde, t'as plus le temps de réfléchir, quels sont les défauts que tu trouves au jeu ? T'as dit que t'avais le temps de réfléchir, t'as eu le temps, voilà. En fait, comme on parlait, j'ai pas trop, non, bah, à part le manque d'optimisation, non, pour l'instant, en tout cas, pour l'instant, je n'arrive pas vraiment à en voir, parce que voilà, ils continuent d'améliorer le jeu, ils continuent de, ils vont sortir des nouveaux contenus, donc au niveau du challenge, on peut pas se plaindre, parce que déjà, de toute façon, le challenge de base est énorme, euh, non, après, les défauts que je trouve, c'est peanuts, comme je disais, l'optimisation, les quelques faux raccords, un autre défaut, ouais, allez, je vais t'en trouver un autre, ok, mais ça, je sais très bien, en plus, ils en ont parlé, que ça va être, qu'ils vont y remédier, c'est que, forcément, au niveau de l'exploitation de certains personnages, bah, moi, je suis un peu déçu, genre, j'aurais bien aimé retrouver, certains persos de Borderlands 2, comme, j'allais dire, super, comme Gage, ou Axton, ou même Salvador, et tout ça, quoi, donc, du coup, pour le moment, c'est, 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 comme je dis, c'est des petits détails, mais, de toute façon, ils ont dit que, ils allaient les faire intervenir, dans les prochains contenus téléchargeables, donc, encore une fois, ça, je n'étais même pas au courant, je te le dis, tu viens de m'apprendre un truc, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai lu, en me, en me renseignant, qu'apparemment, il y aurait d'autres personnages, de la franchise, qui seraient de retour, dans le contenu téléchargeable, je peux essayer de te retrouver, l'article, peut-être, alors, pour être honnête avec toi, je voulais encore parler, d'un autre sujet, mais j'ai été absorbé, et j'ai complètement oublié, ah merde, ça va, ça va te revenir, t'inquiète pas, réflexion, réflexion, je suis au moment, tu sais, où il y a le, merde, je suis dans la mission, bijoux de famille, où t'as l'autre, qui va imiter la voix, des mogouailles, qui fait, ouh, 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 qu'est-ce que ça veut dire, ce que tu voulais, ce que tu dis là, cet homme dit des bêtises, oui, je dis des bêtises, humour, putain, pour vrai, je ne me souviens plus de, qu'est-ce que je voulais dire, bordel, et ça me saoule, merde, je voulais dire quoi, c'est pas grave, on est en mode détente, on a peut-être dû prendre des notes, avant de faire cette vidéo, non, mais c'est bien aussi, c'est bien aussi, d'être un peu dans l'impro, de discuter un peu, voilà, c'est pour vous, pour vous montrer un peu, ceux qui regardent sa vidéo, c'est pour vous montrer, que voilà, on peut être vraiment intéressable, sur le sujet, et pourtant, on n'a pas évoqué, tous les aspects du jeu, on est très loin même, je pense, d'avoir fait le tour, mais vous voyez, qu'en 50 minutes, déjà, il y a pas mal de choses à dire, surtout que ça, c'est vraiment plus un podcast, c'est un partage, un passement tien, ça y est, j'ai retrouvé mon putain de soucis, que penses-tu, de l'évolution du jeu, des patchs à la chaîne, est-ce que tu penses que le jeu, est sur la bonne voie, j'avais fait un sondage là-dessus, dans ma dernière vidéo. Oui, oui, alors là, je te dis 10 000 fois oui, parce que, ça c'est pareil, c'est comme dans plein de jeux, les gens se plaignent des modifications, mais les gars, si vous voulez vous retrouver, comme sur Borderlands 2, avec un Salva qui est overcheaté, avec une sirène qui est au-dessus du lot, et les autres persos qui servent à rien, bah ok, pas de problème, on reste comme ça, quoi. Le but, c'est de rendre tout le stuff exploitable, c'est de faire en sorte que les 4 persos, soient exploitables au maximum, et qu'on s'éclate avec tout ce qu'on a à notre disposition. Pas comme dans Borderlands 2, où au final, même si les OPs étaient une très bonne idée, bah au final, on s'est retrouvé avec beaucoup de choses qui étaient inexploitables, des personnages qui n'étaient pas du tout équilibrés, il n'y avait pas d'équité, donc non, c'est normal. Et puis, j'ai envie juste de dire, MDR, ça révèle une chose, pardon, peut-être que je vais créer la polémique, mais il y a plein de gens qui, je pense, jouent à ce Borderlands 3 et n'ont pas connu Borderlands 2 à sa sortie, parce que je suis... Je vais me faire chier dessus par les gens en commentaire. Je m'en fous. Allez-y. Non, je m'en... Mais après, chiez lui dessus, moi je suis gentil. Mais chiez-moi dessus, venez sur ma chaîne si vous voulez, venez me chier dessus, il n'y a pas de problème. Mais... Et regardez, il veut détourner du trafic, regardez le bout. Non, mais c'est pour dire que j'assume, j'assume totalement mes propos dans le sens où, à l'époque de Borderlands 2, sur le blog de Gearbox, c'était quasiment toutes les semaines, il y avait des patch notes encore plus étoffées que ceux qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, je pense que tu pouvais faire une vidéo d'une heure facilement, t'avais énormément de points. Putain, il y avait moyen de faire de la YouTube Money, merde ! Non, mais ce que je veux dire, c'est que le jeu, à l'époque, il a été patché, mais à foison, je me rappelle, à chaque... Enfin, c'était presque chaque semaine, quoi. Il y avait le... Je ne sais plus sur quoi je suivais ça, mais je pense que c'était déjà peut-être sur la page Facebook de Borderlands, mais putain, c'était un truc de barge, quoi. Il y a eu, notamment aussi, c'est vrai qu'il y a eu des groupes, des grosses hotfix pendant le loot hunt, à l'époque, je me souviens, et je... Je dis peut-être de la merde, mais je soupçonne même qu'ils aient refait une sorte de rééquilibrage à l'occasion de la sortie du dernier DLC au mois de juin, tu vois, pour te dire. Parce qu'il y avait... Rééquilibrage de quoi ? Du stuff et tout ça, quelques petits... quelques petits patchs. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait certaines armes qui étaient nulles à chier à l'OP8, et... Enfin, qui étaient nulles à chier, en tout cas, pendant des années, et qui, bizarrement, sont redevenues un petit peu plus efficaces avec le dernier DLC. Mais bon, peut-être que je me trompe, mais... Pour vrai, OP10, par contre, la différence de niveau par rapport à l'OP8 a été tellement insane. Oui, c'est clair. Incroyable. Il faudrait une fois que je fasse une vidéo tous les boss de Borderlands 2 en OP10 juste pour montrer mon skill. Avec un personnage très compliqué, genre Salvador, tu vois. Oui, avec le... avec le Pimpernel Arab. Non, non, pas de glitch, par contre, avec... Grognozzle et Harold, on reste dans le legit. Ouais, carrément. Mais c'est legit, ça. C'est legit, ça. Mais tout ça pour dire qu'à l'époque de la sortie de Borderlands 2, voilà, il y a eu masse de patchs pendant très, très longtemps après la sortie du jeu. Ils ont gardé un oeil dessus, ils ont veillé au grain, même si, au final, avec les niveaux de surpuissance, bah... Malheureusement, on a perdu un petit peu cet équilibre. Mais bon, en tout cas, ils ont... Après, équilibrer un jeu avec autant d'équipements, je ne pense pas que ce soit possible parce qu'en fin de compte, il y a aussi autre chose, et ça, j'en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos, l'effervescence des youtubeurs, que ce soit anglophones, francophones, machin, etc., fait qu'il y aura toujours de plus... Plus j'ai connu, plus il y a un développement de communauté, donc plus il y a des gens qui se parlent et qui peuvent donc élaborer ensemble des meilleures builds, machin, etc. Et donc, dans la logique des choses, c'est sûr que, quoi qu'il arrive, c'est impossible d'équilibrer le jeu et de toute façon, il y a toujours quelqu'un qui trouverait quelque chose de cheaté. Par rapport à ça, hier, il y a un mec qui m'a chié dessus. Mon dieu, tu ne fais que copier les anglais, donc je lui ai répondu de manière argumentée. Par ailleurs, quand je lui ai répondu mon commentaire, je n'ai toujours pas eu de réponse, c'était marrant. Mais j'étais là, mais en fin de compte, c'est parfaitement logique, je veux dire, on est dans la même thématique. Donc à un moment, si un sœur YouTuber anglais, quelle que soit la vidéo que je sors, tu trouverais une vidéo équivalente en anglais. C'est juste de la logique. N'importe qui qui a... N'importe qui qui a... N'importe qui qui a plus de fin. Il va y avoir d'autres YouTubers. Moi, j'ai même arrivé de tomber sur des vidéos de YouTubers autres qu'anglophones sur du Borderlands. Le fond reste... Oui, mais c'est la référence. Toujours se compare à la référence. Mais j'étais là, je lui ai dit, oui, par rapport à ce que tu racontes, il faudrait qu'en fin de compte il n'y ait qu'un seul YouTuber et tous les autres c'est des fils de pute de plagiat. Tout le monde ne parle pas anglais. Enfin voilà, c'est sympa. Je brûle ! Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir comprendre l'anglais où il y a des gens qui sont peut-être un peu jeunes et qui sont en train d'apprendre. Enfin bref, par rapport, il y en a qui ne sont pas anglophones tout simplement, on ne va pas juger. Et du coup, c'est sympa de pouvoir adapter ses contenus. Je ne sais pas, dans ce cas-là, tous les guides d'armes qu'on fait, dans ce cas-là, c'est pareil, c'est du plagiat quoi. Ouais, pareil, mais je voulais donner ça. Si tu veux, je te copierai après le message sur Steam et tu vas rigoler. Mais ce n'est même pas ça, c'est juste que j'étais là, frère, pour être honnête avec lui, depuis la sortie du jeu, actuellement, j'ai fait 131 vidéos des vidéos anglaises à part le let's play de Jules. Je n'ai quasiment rien regardé. J'ai fait 5 vidéos inspirées des Anglais, notamment la dernière et à chaque fois, j'ai dit et j'ai mis le lien en description. Donc en fin de compte, j'étais là, frère. Moi, c'est un peu pareil. Pour moi, c'est juste un pur manque d'intelligence de penser que tu peux créer autant de contenu en regardant ailleurs. Il n'y a pas le temps. Oui, c'est clair. C'est juste ça. C'est clair. Mais je ne sais même plus pourquoi. Je parlais de l'effervescence qui fait que je suis... Putain, mon cerveau, il passe son temps à partir à droite, à gauche, c'est incroyable. C'est pas grave. On s'en foutait de ça à la base. Je parlais du fait que c'est impossible d'équilibrer un jeu, particulièrement de par le fait qu'avec l'effervescence de contenu, de créateur de contenu et l'augmentation des communautés, il y aura toujours quelqu'un pour être... pour créer quelque chose qui va mieux marcher qu'autre chose. Il y aura toujours des synergies et je pense que quoi qu'il arrive, le jeu va tendre vers des équipements qui seront littéralement inutilisables à part pour peut-être des défis. Mais ça, je pense que c'est une question de logique. Après, c'est à eux de faire le mieux pour qu'il y ait plus de variétés possibles et pour moi, je n'ai vraiment rien ou pas grand chose à dire. mis à part le fait que j'ai dû racheter un PC parce que mon ancien était trop moisé pour tout le jeu. Rien à dire. Mais ça a été rentable cet achat en plus. Tant mieux pour toi. J'espère que je pourrais faire le même pour pouvoir peut-être un jour jouer avec toi sur PC parce que je joue sur console pour rappel. On pourra faire spawn Vermis sur Bra d'Anthorne 3 un jour, Inch'Allah, comme on dit. Comme on dit, ce serait bien. Mon Dieu. Rien de pire que... Si tu vas voir mon truc Steam, sachant que j'utilise Steam exprès pour toi aujourd'hui, je te fais cet honneur. Ça fait des années que je n'avais pas lancé Steam. Mais tu vas voir. Merde. Je n'ai même pas deux heures de jeu sur Borderlands 2 sur Steam parce que mon PC ne peut tout simplement pas le lancer. Je me suis pris des... Ah merde, je me prends des Blue Screen of Days à chaque fois que je lance le jeu au bout de dix minutes parce que... Ton PC pratique la mort. Oui, c'est clair. Donc du coup, il est brûlant par exemple. Donc il peut me lâcher à tout moment. Mais bon, ce n'est pas grave. De toute façon, on va arriver à la fin de la vidéo là. En plus, malencontreusement, il est déjà 15 heures. Il va falloir que tu décampes. Monsieur a une vie pas comme Squall qui passe son temps à travailler derrière son ordi et à la muscu pour voir de la petite. Ah d'accord. Ah non, c'est pas... Ah mais moi, je suis très content de ce que je fais, bordel. Je suis à deux mètres de mon travail. Mon lit, il est à deux mètres de mon bureau. C'est génial. Moi, je suis un petit peu plus loin. J'ai transports en commun à prendre pour aller travailler. Donc du coup, merde. Moi, mon transports en commun, c'est mes jambes. Moi, je suis très content. T'as raison. T'as raison. Mais bon, en tout cas, c'est dommage parce que j'aurais bien voulu encore aborder plein de sujets. Comme lesquels ? Divers, quoi. Je ne sais pas. Des questions de... Enfin genre, moi, ce qui m'intéresserait par exemple, c'est de faire des... de répondre à des questions d'abonnés sur le jeu pour qu'on confronte nos points de vue sur certaines armes, sur certains trucs. Par exemple, j'ai un abonné qui m'a demandé quelle était la différence entre le mode chasseur ultime et le mode chaos. Pour moi, ce n'est pas la même chose. Mais peut-être que toi, tu as... Oui, bien sûr que ce n'est pas la même chose. Pour toi, peut-être que tu as un avis différent. Moi, je lui ai répondu en commentaire et tout, pas de souci. Mais voilà, c'est des confrontations de point de vue. Mais je pense que ça, ça pourra surtout être fait quand il y aura un peu plus de contenu et... Et en live surtout. Et en live. Oui, mais c'est bien comme ça de faire des petites vidéos comme ça. Moi, j'ai hâte de reprendre les lives. Je le ferai avec mon pote Let's Play. On a commencé, on est niveau 10. C'était marrant. Et bordel, il kiffe le jeu. Il supportait pas Bordance 2 mais c'est mon meilleur pote et le 3, il kiffe de ouf. On va dire qu'il m'a vu évoluer. Je le connais depuis 9, 10 ans, mon meilleur poste. Et il m'a vu évoluer sur YouTube et je l'ai fait chier pour acheter Bordance 2. Puis un jour, il me fait, vas-y, je vais lui faire plaisir, je l'achète, il est à 10 balles avec tous les DLC et sans doute une promo Steam. Il a acheté, il a fait putain de bordel. J'aime pas. Je l'ai fait chier pour qu'il achète le 3. Je lui ai dit mettez le code créateur et il l'a acheté et bordel, il a dit il est insane. Là, il a fait putain de bordel mais c'est trop bien. Le 3, il est kiffant et je trouve par ailleurs que c'est une force que les développeurs ont réussi de rendre un jeu qui peut-être ne pouvait pas plaire à tout le monde plus casu, c'est-à-dire qu'il peut plaire à plus de monde. C'est une preuve d'amélioration pour la simple raison que tu ne peux pas plaire comment dire tu sors un peu de la niche mais plaire à plus de monde fait que quoi qu'il arrive il y a quand même des améliorations diverses notamment les améliorations de gameplay puisque par exemple des jeux qui ont un gameplay pas amélioré ne peuvent logiquement pas plaire à tout le monde tu vois c'est ça que je veux dire. Je ne sais pas comment expliquer mon point de vue je suis assez bizarre. Non mais j'ai compris j'ai compris l'idée. Plaire à tout le monde ce n'est pas forcément pour le bien mais on va dire que Borderlands 3 ça plaît à plus de monde et que ça a été pour le bien. Voilà c'est ça que je voulais dire. Non on est d'accord comme je t'ai dit. Trêve de mondanité as-tu d'autres sujets à aborder ? Non mais après voilà ce que je veux dire c'est qu'on pourra éventuellement en parler une prochaine fois si tu es d'accord écoute ça se serait toujours d'accord ce serait sympa et puis on ne sait jamais si j'arrive à me choper un PC pourquoi pas se faire une game mais bon c'est pas à l'ordre du jour pour être sur tout le PC bon on va dire que c'est riche quand même. Après si tu veux des bons PC moi je t'ai dit comme moi va sur Backmarket t'as souvent des moins 50% alors que c'est juste reconditionné à neuf donc c'est comme si c'était du neuf et c'est beaucoup moins cher. Franchement mon PC 1002 incroyable et je suis hyper content de l'avoir acheté. Même si je dois t'admettre que bon pour faire simple le PC je l'avais acheté d'une manière très conne j'ai pris 30 minutes à dépenser l'argent j'ai pris 30 minutes à dépenser 1200 balles je n'ai pas réfléchi je suis allé sur Backmarket j'ai vu PC RTX 90 j'ai regardé j'ai fait tu sais quoi je l'achète et comment j'en suis mené à l'acheter c'est assez simple j'étais en train de jouer à Borderlands 3 sur mon ancien PC et j'étais là putain j'en ai marre ça ramait j'étais là putain j'en ai marre j'ai fait Alt F4 je suis allé sur Google Chrome je cherchais un PC 30 minutes après il a été commandé 45 minutes après j'étais là attends c'est moi ou je viens de dépenser 1200 balles ? Oh au diable l'avarice écoute il faut s'amuser un petit peu Merde ah mais par contre je suis content puisqu'en plus c'est un outil de travail puisque Youtube fait partie de mes activités donc c'est quand même cool d'avoir un outil agréable mais ouais rien à redire si jamais tu veux acheter va sur Black Market d'ailleurs je vais les contacter pour faire un placement de produit tiens à la fin de la vidéo je vais les contacter tiens vas-y je vais voir il y a moyen de faire un placement je suis sûr à moyen moi j'ai investi dans tout le reste sauf dans le PC genre j'ai un micro hyper bien et tout tout est très bien sauf le PC après t'as raison le micro c'est ce qu'il y a de plus important pour la qualité vidéo yep sur ce je pense qu'on a tout dit donc je veux vous dire vous retrouverez comme d'hab El Famoso Picaton en description et puis à la prochaine vidéo yes carrément bah écoute à la prochaine si on sait jamais ça peut peut-être devenir un rendez-vous incontournable pour les fans de Borderlands ce qui serait cool ce serait de le faire une fois toi moi et Fuji je sais pas si il lui a déjà parlé avec grand plaisir je l'ai déjà ça serait cool c'est pareil pour moi pardon pour ceux qui vont dire oui tu leur lèches les bottes mais Fuji et Swell sont les deux les deux références en tout cas mes deux références en termes de Border donc oui avec on va dire qu'on est les plus anciens sur le marché ce serait un honneur ce serait un honneur en tout cas de pouvoir échanger avec vous et je compte bien je compte bien venir faire partie de de cette putain mais je meurs un jour je décède ouais mais ça c'est une question d'ancienneté t'as plein de gens BLA1420 qui fait aussi des bonnes vidéos machin je sais pas si tu connais oui je pense mais c'est juste on est pas forcément les plus trucs on est juste les plus anciens c'est juste moi je trouve qu'on a la chance d'avoir d'avoir des bons on est pas beaucoup mais il y a des très bons créateurs de contenu par rapport à Border au niveau francophone donc on a pas à dire qu'on est une petite entre guillemets famille je dirais qu'il n'y a pas encore tu sais la course aux chiffres machin au point que ça devienne néfaste tu vois on est tous pas très connus donc forcément il n'y a pas une course où t'as en jeu des millions d'abonnés des dizaines de milliers d'euros par mois parce que par ailleurs les gens vous êtes sûr d'un truc les gars qui ont des millions d'abonnés par contre les chiffres d'affaires de leur boîte c'est minimum 10 à 30k par mois donc forcément quand t'as 30 000 balles par mois en jeu j'ai un job et tout ça et puis de toute façon tu te dis t'as fait 131 vidéos je parle pas de toi je parle des gens en général ouais bien sûr mais toi t'as fait 131 vidéos j'en ai fait qu'une dizaine bon après moi j'ai un job à côté t'as un job à côté voilà ça reste enfin même si même si de toute façon je t'ai dit je devais capturer le marché tel un enculé de capitaliste je l'ai eu non mais j'ai tenu je pense pas que ça changerait de toute façon même s'il y avait plus de monde enfin je sais pas après c'est mon point de vue mais j'ai pas besoin de ça sinon je sortirais beaucoup plus de contenu tout le temps il y a une question de temps moi en fin de compte j'ai pas vraiment d'autres métiers je suis un jeune j'allais dire un jeune entrepreneur non un jeune indépendant donc c'est parti non tant que t'as pas d'employé tu n'es pas entrepreneur pour moi parce que l'entrepreneur c'est que pour moi tu commences à avoir des employés à la rigueur t'es travailleur indépendant on va dire que l'auto-entrepreneur qui dit ouais je suis entrepreneur qui se pince les tétons et qui se branle tout seul c'est pas mon délire je vais être honnête avec toi c'est pas mon délire c'est l'auto-suisse c'est la bite c'est-à-dire que je suis un jeune indépendant donc j'ai pas vraiment d'autres métiers à côté en fait tout fait partie de mon métier et bordel jouer à Borderlands fait partie de mon métier putain la classe merde c'est chambé si j'avais su ça quand j'ai commencé Borderlands en 2012-2013 bordel bref on va vraiment y aller parce que putain sinon ça se finira jamais et puis je pourrais jamais faire le montage pour ce soir et le rendu mon pc il va mourir bon ciao tout le monde oubliez pas le pouce bleu ne faites pas les radins et n'oubliez pas d'aller visiter Picatank en description je peux faire une petite outro parce que moi j'aime bien dire ça à la fin de mes vidéos partagez likez obéissez et puis surtout n'oubliez pas faites le café salut nickel la grosse bise ciao bisous bisous bisous